Alors je vous demandais de vous rapprocher juste un peu. Voilà, merci beaucoup. Donc là en fait on se trouve à côté d'une borne qui témoigne de l'ancien lit de la Bièvre. Alors la Bièvre en fait c'est un affluent de la Seine qui traverse notamment le 5e et le 13e arrondissement. Et donc c'est une rivière qui est très liée à ces deux arrondissements là. Et qui n'existe plus aujourd'hui. Alors tout à l'heure je vous avais expliqué un peu le type de population qu'on trouvait dans le 13e arrondissement. On trouvait une population ouvrière, on trouvait une population beaucoup plus pauvre avec les chiffonniers. On trouvait également une population d'artisans. Et on trouvait notamment pas mal de professions autour de l'abattage d'animaux. On trouvait notamment des écarisseurs, des tanneurs, des bouchers. Et tous ces artisans en fait ont en grande partie déversé pas mal de déchets liés à l'abattage d'animaux au sein de la Bièvre, dans le cours de la Bièvre. Et ce phénomène là reproduit sur des dizaines d'années a entraîné en fait la perte de la rivière. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut savoir que la Bièvre était avec un très faible débit. Je vais vous montrer d'ailleurs des photos pour illustrer un peu ça. Et que l'eau avait donc tendance à stagner. Et donc à l'époque qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que là, la Bièvre en fait entraînée... Hop ! Donc là en fait vous avez une tannerie. Donc on est au début du XXe siècle. Et on peut voir la Bièvre au milieu, cette photo sera peut-être un peu plus claire. Et on peut voir en fait l'état de la Bièvre sur cette photo. C'est une rivière justement avec un très faible débit. L'eau a tendance à stagner. Et donc à l'époque ça a généré beaucoup d'épidémies. Et notamment des épidémies de choléra. Et donc pour des raisons de salubrité, la rivière a été enfouie. Dans les années 1910. Et donc aujourd'hui on ne peut plus bien sûr la retrouver à l'air libre. Elle a été enfouie en fait du XIIIe jusqu'au Vème arrondissement. Par contre il faut savoir qu'elle existe encore en fait dans les anticarisations. Elle est encore présente sous le sol. Elle se déverse au niveau... Alors on est au niveau de la station d'Austerlitz à peu près. C'est ça. Voilà donc aujourd'hui c'est une rivière qui n'existe plus. Mais qui est encore... Elle n'existe pas. Elle est souterraine mais qui n'existe plus à l'air libre. Mais qui est encore très associée au quartier du Vème, du XIIIe arrondissement. On parlera notamment d'un festival tout à l'heure qui rend hommage à cette rivière. Ce qui concerne la Bièvre, je voudrais ajouter une chose. C'est que en partant d'ici vous allez dans la direction du square René-Legal. Et là il y a une trace de la Bièvre qui est très intéressante parce qu'elle a servi d'une composition pour ce square en terrain. qui date des années 30 et où on voit les arbres qui ont été conservés, qui structurent le square dans son premier lieu. Et puis la trace de la Bièvre c'est vraiment l'axe du square René-Legal. Et puis la Petite de la Bièvre...